On avait envie de recréer un endroit où les gens se réunissent, où ils recréent du lien. Il ne faut pas que les communes deviennent des cidortoires. Et donc s'il y a un petit peu d'interaction entre les générations, si on peut le recréer ici dans un café, c'est top. Bonjour, je m'appelle Quentin. J'ai la trentaine et je suis résident de Châtillon-en-Vendelay. Et on a repris à posser le café de village avec Sophie il y a moins d'un an. Le 13 janvier 2020. Salut Laure, bon week-end. Merci. Je m'appelle Sophie Touchard, j'ai 31 ans et j'habite Vitré. Mon parcours est assez simple. J'ai fait le lycée hôtelier à la Guerge de Bretagne où j'ai rencontré Quentin. J'ai fait quelques saisons, un peu sur la côte. Saint-Malo, La Baule. Et ensuite, j'ai travaillé à Rennes. J'ai fait Paris. Je suis revenue travailler ensuite à La Baule, à Port-Nichet. Là, j'ai été seconde cuisine avant de reprendre le restaurant. Café Fib, bonjour. Oui, c'est du poisson. Oui, à tout à l'heure. Deux parts, vous m'avez dit. Ok, à tout à l'heure. Du coup, mon parcours est le même que Sophie. Une formation de cuisine au lycée hôtelier à la Guerge. Puis un petit peu en pâtisserie pendant deux ans. Et après, voyager, c'est quand même l'avantage de la restauration. Donc voilà, en France et à l'étranger, au Canada et en Écosse. Avec Sophie, on s'est connus, du coup, on avait 15 ans. Je pense que c'est un âge où, surtout en formation hôtelière, tu apprends beaucoup de choses. Tu ne penses pas encore vraiment à la suite. Et très rapidement, c'est vrai, je t'ai dit, Sophie, que j'avais envie de monter une affaire. Et si je montais une affaire, c'était avec toi. Est-ce qu'on est les meilleurs amis ? Je t'écoute, je t'écoute. Notre comptable nous a dit, mais pourquoi vous vous attaillissez à Posse après s'être amusé un petit peu sur des villes ou des établissements intéressants ? Enfin, je vais parler en mon nom, mais je pense qu'on avait tous les deux envie de retourner justement à des valeurs plus fortes. Et puis pouvoir proposer la cuisine de Sophie, avoir une ambiance, retrouver un commerce de village aussi avec une complexité plus importante dans un commerce comme ça, de proximité. On a beaucoup plus d'échanges et puis... Salut ! Salut, papa ! Ça va-t-il ? Bon ? C'est vous ? Eh bien, ouais, ça roule. Tu retravailles à... T'étais un petit peu en vacances ? Non. Aujourd'hui, on a une cuisine qui nous ressemble, qui est plus simple, plus proche des gens, plus proche des produits, plus proche des producteurs. C'est plus en accord avec nos valeurs aussi. On a envie de revenir un peu aux sources et puis de montrer aux gens que c'est pas parce qu'on fait des petits menus et que c'est pas très cher qu'on est obligé de manger des choses moins bonnes, quoi. Et qu'autour de nous, surtout dans le bassin vitréen et en Bretagne en général, on est riche de plein de choses, que ça soit en légumes, en lait, en viande, en oeufs... Enfin, voilà. On a une diversité de produits qui est quand même assez incroyable. Bresma Bro, on est bretons et je pense qu'on a envie de revenir aussi à... Il y a forcément un moment donné où on a envie de revenir en Bretagne, même si on voyage, il y a un truc qui fait que quand on est ici, c'est pas pareil, quoi. Bonjour. Bonjour. Une tradition ? Oui. La dernière. Quand on a commencé les démarches et qu'on a expliqué notre parcours chacun notre tour, les gens me disent « Mais vous êtes fous, enfin... » « Ouvrir un Gastro-Aren ? » En gros, ce serait possible d'ouvrir autre chose qu'un restaurant de village avec un menu à 13 euros. Je pense qu'on avait de base envie de... D'un truc plus simple. Plus simple, plus intimiste, plus proche des gens. Les enfants sont marqués par cette horloge. Dès que ça sonne, ils sont tous là. Ah, c'est ça. Le projet Café FIP, ça définit pour la société « Food in Posset ». Mais on a été obligé de l'appeler comme ça parce qu'à la base, forcément, c'est lié à la radio. Donc, il y a tous ces radios, web, radio, internet, de FIP qui nous permettent d'avoir des styles différents en fonction de la journée. On avait envie de recréer un endroit où les gens se réunissent, où ils recréent du lien. Il y a des gens qui viennent nous donner trop de légumes. Ils ont trop de légumes et nous, on leur donne un bout de pâté en échange. C'est du troc, c'est des petites choses, mais voilà. Il ne faut pas que les communes deviennent des cités dortoirs. Des cités dortoirs pour... Donc, s'il y a un petit peu d'interaction justement entre les générations, on peut le recréer ici, dans un café, c'est top. T'es bloqué là encore ou pas ? Et si t'as 10 secondes, je veux dire que tu mets plus de l'échalote. Alors, mon rôle, moi, au sein du café, c'est d'être en cuisine, de gérer toute la partie cuisine, achat des denrées, gestion des stocks, mise en place des pleins, du coup, Sophie s'occupe au café de toute la partie production et moi, on va dire, entre guillemets, c'est plus le lien justement entre la cuisine que propose Sophie et les clients. Donc, ça peut être au café le matin, ça peut être au service du pain, au tabac. En fait, on a chacun nos rôles bien séparés. Après, on sait faire tout ce que l'autre sait faire, à peu près. Moi, je pâtisse moins bien que lui, il faut le dire. Et moi, je ne sais pas compter. Tout le monde dit, ah, ces pâtisseries, elles sont trop bonnes, c'est un fait. Mais là, on se complète bien. On a toujours un truc à faire différent, enfin, on est toujours occupé. Donc, même pour la gestion de l'entreprise, administrativement, chacun fait un peu de papier, enfin, voilà. On partage les tâches, quoi. C'est chouette. C'est ça, Quentin, non ? T'es d'accord avec moi ? Je suis tout à fait d'accord avec Sophie. Oui, oui. Je suis d'accord avec la dame. Voilà. Le type de clientèle est principalement ouvrière. Après, on a essayé de faire venir, grâce à la vente emportée, un peu les gens du village. Et ça a bien pris. Et on a aussi quelques anciens qui viennent manger. Souvent, on leur dit de venir après le coup de rush, vers 13h, comme si on a plus le temps de prendre... Les artisans en premier, ouais. Oui, les artisans en premier, les ouvriers, et après, les gens du village, les petits anciens qui ont envie de se faire plaisir. C'est simple, moi. Officiellement, on est ouvert de 7h30 à 19h toute la semaine, sauf le vendredi, où, comme on a une licence 4, on peut ouvrir jusqu'à 1h du matin. Donc, en fait, le vendredi soir, nous, on privilégie la partie bar. On ne fait pas manger, mais on propose des planches apéro ou des saucissons. Et de temps en temps, une soirée, comme la soirée Octoberfest, qui était début octobre, où, là, on a proposé un bake-off alsacien avec de la bière en masse, enfin, il y avait des masses de 1 litre. Voilà, c'était... On a trouvé ce thème parce qu'on aime bien la bière tous les deux et les bons repas qui vont avec. La partie bar, le but, c'est qu'elle soit ouverte, que peut-être qu'il y ait un peu de musique. Il y a des jeunes qui jouent aux fléchettes, tout ça. Et ça permet, nous aussi, de faire des traiteurs le vendredi soir. Les gens qui ont envie de faire des petits repas 15-20 le vendredi soir, comme le bar est ouvert, nous, on peut proposer la petite salle privatisée ou la véranda privatisée. Oui, parce que vous n'avez pas vu, mais dans l'armoire, c'est notre garde-manger. Oui, on va vous montrer. En fait, il a ramené pas mal de poires de son jardin et en fait, dès qu'il a du temps, il se met à faire des bocaux. Ça nous permet de travailler des produits de saison et puis d'expliquer aux gens « Tiens, on mange l'abricot et on est en décembre. » « Oui, mais tu vas goûter l'abricot, tu vas voir, il est juste naturel. » Il a juste été coupé avec un sirop et stérilisé. Il s'occupe aussi du lombric composteur. Le lombric composteur, c'est génial. C'est un bac avec toutes les épluchures avec des verres de terre. Ce bac est trouvé et ça nous fait du jus, justement, qui est très fertile et qui va augmenter la production après de nos légumes. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec les maraîchers. Demain, on va continuer à travailler avec les maraîchers. Mais si jamais on arrive à produire aussi nos propres légumes, ce sera intéressant aussi. Impeccable. Bon. Merci Vincent, c'est top. Non, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas plus cher de bien manger. Après, il y a en effet un petit peu de technique, un petit peu de choses à savoir pour pouvoir agrémenter tous les produits qu'on a la chance de pouvoir travailler ici. Mais c'est une passion et je pense que ça peut l'être pour plein de monde. Donc, une fois acquise, c'est vraiment un gain de temps. Au Café Fic, on a une formule qui est entre plein dessert et boisson à 13 euros. les clients sont contents parce qu'ils ne mangent que du frais. Et s'il y a peut-être un plus justement au Café Fic, c'est peut-être ça, de sentir la fraîcheur des produits et peut-être des mariages intéressants. Eh bien, il faut venir au Café Fic parce que nous, on est trop cool. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ?